Parfait. Donc, c'est parti. Il y a Shana qui veut être là. Donc, je l'accepte à l'instant. Super. Donc, ce soir, je vais faire l'auto, vraiment donner une formation, plus formation de base quand on commence avec It Works. Quoi faire? Sur quoi mettre son énergie? Vraiment, étape par étape, vous montrer c'est quoi le e-suite. Tu sais, vraiment les étapes de base. Si jamais vous avez déjà eu cette formation-là, peut-être que c'est bon d'avoir un refresh. Et si jamais vous avez des questions à la fin, je vais pouvoir y répondre également. Donc, je vais juste... Attendez, je vais juste aller sur le groupe Team One Mission. Je vais aller prendre le document que j'ai besoin. Ça ne sera pas bien long. Formation de base. OK. Je vais partager mon écran. Oh! Il y a encore des filles qui se connectent. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde qui se connectent. C'est parfait. Donc, salut, salut tout le monde. J'enregistre de toute façon. Donc, celles qui ne peuvent pas être là vont pouvoir le réécouter. Donc, je m'en avais à partager mon écran. Je vais commencer aussitôt. Partager l'écran. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? Super. OK. Le document ici, formation du nouveau distributeur, dans le fond, il se retrouve sur Team One Mission. Vraiment, quand vous arrivez au départ, sur Team One Mission en haut, il y a la publication épinglée de Natacha avec son vidéo de bienvenue. Je vais juste se muter. Parfait. Donc, voilà. Il y a la vidéo de bienvenue et il y a le document ici que je vous présente à l'instant. Je vais juste vous montrer vraiment c'est quoi les premières étapes, c'est quoi le e-suite, c'est quoi ton site web, etc. Donc, quand tu commences, c'est super important de te noter c'est quoi ton numéro de distributeur parce que tu vas en avoir besoin souvent. Donc, quand tu t'es inscrit à la fin, ils t'ont donné ton numéro de distributeur. Alors, si tu ne t'en rappelles pas, tu peux demander à ta coach, tu peux demander à ta upline, tu peux me le demander. Je vais pouvoir aller le retrouver. Donc, inscris ton numéro de distributeur et inscris ton mot de passe aussi. Même si ce n'est pas sur cette feuille-là, inscris-le dans ton cahier. Moi, personnellement, j'ai un cahier comme ça que j'ai tout le temps avec moi, avec des séparateurs. C'est vraiment mon organisation. Je marque vraiment CF potentiel, DT potentiel, host post, note à la fin. Mais au départ, je marque tout le temps mon numéro de distributrice et mon mot de passe pour m'en souvenir. Donc, il faut l'écrire aussi dans votre cahier. Ensuite de ça, super important, vous avez deux sites. Donc, deux sites web. Vous avez votre site web, It Works, que vous partagez à vos clientes, que vous donnez à vos clientes. Si jamais vous vous en souvenez pas de c'est quoi votre site web, je vais aller vous le montrer ici. Quand on va sur le i-suit, je vais aller vous montrer comment aller rechercher votre site web. Donc, dans le fond, ici, vous faites vous identifier. Fait que vous vous identifiez vraiment dans votre i-suit. Donc, votre numéro de distributrice et votre mot de passe. Comme ça. Super. Quand vous allez dans réglage, honnêtement, dans réglage, vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous allez ici, site web et votre site web est écrit juste là. Ça, c'est le site web que vous partagez à vos clientes. Fait que moi, c'est mspilote.itworkca.com. Ceci, peut-être que c'est sophielance.itworkca.com. C'est ça. Fait que vraiment, votre site web est ici et vous faites le modifier. Si ça fait pas votre affaire, là, ici, vous faites juste changer l'alias. Dans le fond, ce qui se retrouve ici, vous le modifiez. Puis à la fin, vous faites sauvegarder. Vous pouvez modifier votre site web s'il ne fait pas votre affaire. Ça, c'est première des choses. Ensuite de ça, je vais aller ici. Parfait. Donc, vous entrez, vous donnez votre site web à vos clients. C'est super important de noter. Ici, regardez, pour trouver ton site, tu vas dans ton i-suit, réglage site web. C'est ce que je viens de vous montrer. Fait que vous prenez en note. Votre i-suit, c'est votre site de gestion. Fait que c'est vraiment là-dedans que vous pouvez voir vraiment toutes vos commandes, les clients que vous avez sous vous, vos distributeurs, les commissions que vous avez chaque mois. Attendez, parce que là, j'ai comme la barre. OK, parfait. Ici, vous avez tous vos commissions que vous faites chaque mois, vos rapports. Donc, si vous voulez voir vraiment combien de clients vous avez sous vous, qui vous avez sous vous, c'est quand les commandes passent. Vous allez ici dans « Additional Report ». Et moi, je clique tout le temps sur « Visionner mon organisation ». Et je clique toujours sur « Montrer les clients fidèles ». Fait que dans le fond, vos clients fidèles sont en bleu et vos distributrices sont en noir. Là, moi, j'ai beaucoup de monde là, sous moi là. C'est vraiment pour vous donner un exemple. Tu sais, vraiment, toutes les distributrices sont en noir, les clients sont en bleu, toujours, toujours. Fait que vous êtes capables de voir si ça va être quand la prochaine commande d'un client et si la commande a été déclinée à cause de la carte de crédit qui est au compte ou whatever. Fait que vous pouvez le voir comme ça. Moi, c'est tout le temps là que je vais pour vérifier. OK. Vous avez la bibliothèque de documents. Tous les documents que vous avez besoin ici, vous ne le trouvez pas dans « Témoine Mission ». Il y a beaucoup, beaucoup d'informations ici, des dépliants, des flyers, des photos. Il explique vraiment les commissions, qu'est-ce qui est compliant, qu'est-ce qui n'est pas compliant. Vraiment, toutes les politiques, procédures, le matériel promotionnel, les événements. Vous trouvez vraiment beaucoup d'informations dans la bibliothèque des documents. Si vous voulez programmer une commande automatique, donc votre commande automatique de 80 BV qui n'est pas obligatoire chaque mois, mais si vous voulez vous qualifier à la commission avec une commande automatique, vous pouvez créer une nouvelle commande automatique et vous mettre 80 BV. Donc, ça, c'est la base de votre e-suite. Ensuite de ça, les termes et conditions, ça, c'est quand vous commencez, là, vous avez, quand vous vous connectez dans votre e-suite, vous commencez, vous avez un petit message pop-up qui va flasher simplement pour accepter les termes et conditions parce que le gouvernement nous envoie un T4 à la fin de l'année. C'est super important de vous connecter dans votre e-suite et d'accepter ça. Ensuite de ça, je suggère fortement de télécharger les deux applications, It Works Connect et It Works Pay. Dans les deux cas, vous allez pouvoir gérer votre paye et It Works Connect, vous allez avoir accès aussi aux nouvelles, avoir accès à combien de CF vous avez sous vous, combien de distributeurs vous avez sous vous, à combien de GV total vous êtes rendu, etc. Ça, histoire d'It Works, je ne vous le mettrai pas, mais si vous allez, dans le fond, sur le document, il y a le lien, vous pouvez aller regarder la petite vidéo, c'est vraiment, vraiment cool. Un client fidèle, c'est quoi? Là, je vous le dis, ça, c'est vraiment une formation de base. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui commence, qui n'ont pas eu leur formation de base. Ça fait que je voulais vraiment expliquer vraiment c'est quoi le début. Donc, c'est quoi un CF? CF, c'est pour client fidèle. Dans le fond, le client fidèle, c'est ce qu'on signe la plupart du temps avec It Works. C'est rare qu'on signe un client au détail. Un client au détail, c'est quelqu'un qui achète une fois plein prix. Un client fidèle, c'est un client qui achète trois fois pour trois mois consécutifs, en fait, et qui prend un produit minimum par mois. Ça, c'est un client fidèle. Il n'y a pas de frais pour devenir un client fidèle. On peut payer le 60 $. Dans le fond, les gens ont deux choix. Quand ils deviennent clients fidèles, ils peuvent payer le 60 $ de frais et passer leur commande. Quand ils payent le 60 $ de frais, ils n'ont pas d'obligation de trois mois. Ils sont clients fidèles, mais ils ont payé le 60 $ de frais. Sinon, il n'y a aucun frais pour devenir un client fidèle. La seule chose qu'on demande, c'est d'acheter un produit par mois durant trois mois consécutifs. Le client fidèle va alors garder son 40 % à vie sur tous les produits. Je vais juste voir ici. Est-ce que deux clients fidèles différents peuvent habiter à la même adresse? Les deux clients fidèles, moi, ce que je vous suggère pour la même adresse, moi, je mets un numéro d'appartement parce que c'est déjà arrivé. Exemple, mon frère, ma mère étaient à la même adresse. Par exemple, ma mère, elle habite au 179 rue Galipot. Mon frère, j'ai marqué 179 A rue Galipot. Comme s'il y avait un appartement. Il n'y en a pas, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Vous pouvez mettre un numéro, une lettre d'appartement si on veut, ça fonctionne. C'est sûr que dans le meilleur des cas, on aime mieux qu'il y ait des adresses différentes, mais si ça arrive, on fait juste mettre un numéro d'appartement fictif. Tout simplement. 40 % de rabais sur tous les achats à vie. Oui, important de dire aussi à nos clients, c'est quoi les avantages de devenir client fidèle. Il accumule 10 % de ses achats en points récompenses. Exemple, qu'il achète une boîte de wrap. À 100 $, il y a 10 $ de rabais. Ça s'accumule à chaque mois dans son compte client. Souvent, au bout du 3 mois, le client a quasiment un produit gratuit tellement il a accumulé de points. Après 6 mois d'achat consécutif, le client a 50 $ de rabais. Après un an d'achat consécutif, c'est 150 $ de rabais. Excusez-moi, mon gars, il veut... Je peux que vous l'entendiez, il brouille un peu. Il ne veut pas dormir. Oui, mais sinon, tout va bien. Donc, voilà. C'est quoi que je voulais dire aussi sur le CF? C'est quand même clair pour le CF? Je pense que ça va. Sophie, de toute façon, tu es habituée. C'est juste toi que je vois dans mon écran. Si jamais vous avez des questions sur le CF, vous me direz. Ici, inscrire un client sur ton site web. Inscrire un distributeur sur ton site web. Sur ton e-suite, on ne le fait plus. Moi, je le fais directement sur mon site web. Si vous voulez inscrire un client ou un distributeur, je vais vous montrer. Attendez. Je vais me déconnecter de mon e-suite. Je vais aller sur mon site web. Par exemple, vous avez un client à signer ce soir. Vous allez sur le site web. Moi, je mets tout le temps Canada français. Changer de pays. Bon, mettons qu'il veut le pick two, pick three. Vous choisissez la section ici. Exemple, les super red. Il veut deux super red. Vous sélectionnez le 30 portions. Vous l'ajoutez au panier. C'est important d'en mettre deux. Vu que là, c'est le pick two, pick three. Le prix va s'actualiser à la fin. Vous passez à la caisse. Ici, dans le fond, vous avez le choix de l'inscrire comme client fidèle. Frais d'adhésion à payer une seule fois. S'il décide de ne pas faire son trois mois, mais de payer 60 $, il clique ici. Ou sinon, non, il va payer en commande normale. Donc, on commande plein prix. Exemple qui veut devenir client fidèle. Donc, vous continuez ici. Et ensuite de ça, vous allez voir, vous avez toutes ces informations à rentrer. Là, c'est vraiment toutes ces informations. Vous faites suivant. La méthode de livraison, le paiement. Donc, sa carte de crédit. Ou sinon, si la personne n'a pas de carte de crédit, il peut mettre une carte prépayée aussi qu'on achète. Puis, revue finale de la titre, c'est tout simple que ça. Puis, si jamais vous avez un distributeur à inscrire, c'est tout simple ici, devenir un distributeur. Et vous suivez les étapes. Inscrivez-vous maintenant et c'est la même chose. Ça fait que super simple. Comment? OK. Changer les commandes automatiques chaque mois. Si on a des vidéos, par exemple, qui durent 5 minutes, c'est super simple. Si jamais vous ne savez pas comment changer la commande d'un client, vous faites juste nous le demander. On va vous envoyer la vidéo. Super simple. Même chose, comment annuler leur autoship. On a une vidéo qui explique. Les perks points aussi. Donc, les points rabais qu'ils accumulent chaque mois. Comment ils peuvent les utiliser au bout de leurs 3 mois. Il y a la vidéo également. Nos abréviations. Les DT. Quand on dit des DT, c'est des distributeurs. Moi, je me rappelle, au début, j'étais tout mêlée. J'étais comme, de quoi qu'elle me parle avec CCF? C'est DT. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, DT, distributeurs, CF, clients fidèles. Quand on parle de bonus volume, c'est vraiment les BV. Tous les produits ont des BV associés. Je vous donne un exemple. Le café keto. Exemple. Un sac de café keto vaut 30 BV. Une boîte de wrap vaut 54 BV. Je ne sais pas. Moi, je vous donne un autre exemple. Le gel définition, gel cellulite vaut 41 BV. 40 BV? 40 BV? 41. En tout cas, j'ai un blanc. Il me semble que c'est 40. En tout cas. 40 BV, gel définition. C'est comme ça qu'on calcule les BV. Exemple. Vous avez votre premier objectif à atteindre en 30 jours. qui est votre fast start, votre démarrage rapide. C'est 6 clients fidèles et un total de 150 BV. C'est comme ça que vous avez calculé. Exemple. Vous avez une cliente qui a commandé une boîte de wrap. Vous savez que vous avez déjà 54 BV. Ensuite de ça, il y a une deuxième cliente qui commande. Vous avez 30 BV avec le café keto. Vous calculez comme ça jusqu'à temps que vous vous rendiez à 150 BV. C'est comme ça que vous atteignez votre fast start. Ça, je vais en parler plus tard. Oui, c'est ça. OK. Juste pour être sûre. Le PBV et le GV, c'est quoi? Dans le fond, je vais juste vous montrer dans le IS-8. Je vais retourner dans le IS-8 pour vraiment vous faire la différence entre les deux. Je me reconnecte à l'instant. Bon, gros Didi, il ne veut pas dormir à soir. Hé, là, là. Ben oui, il n'est pas content. Bon. OK. Fait que si on va dans le rapport. Rapport. Total volume par distributeur. Si vous voyez ici, ça, c'est le PBV et ça, c'est le GV. C'est sûr qu'ils sont inversés. Mais en tout cas, pourquoi ça fait ça? Ah, c'est quoi ça? OK. J'ai comme failli la patente. Attendez. OK. Fait que PBV et GV, là, on ne voit pas. Mais habituellement, le PBV, c'est vraiment les ventes que vous avez directement sous vous. Donc, souvent, le 150 BV qu'on doit atteindre au début, il reste là parce que c'est les commandes qu'on a signées sous nous. Le GV, c'est toutes les commandes qu'il y a sous vous, sous vos distributeurs, tous les clients qu'il y a dans votre équipe. Vraiment, toutes, toutes, toutes les commandes. Fait que moi, j'ai 2100 BV actuellement sous moi parce que c'est toute mon équipe présentement qui a ça en vente. Fait que c'est ça la différence. Le PBV, c'est ton volume personnel à toi, ton 150 BV. Puis le GV, c'est vraiment ton volume groupe. Fait que vraiment tout ce qui englobe, là, tes distributeurs, toutes les commandes clients qu'il y a sous toi, etc., etc. Est-ce que c'est clair? Ça va? Ok, ici, on a notre catalogue. Si vous voulez aller le voir, il est aussi sur Team One Mission. Il y a vraiment un beau catalogue qui a été fait. Notre liste de prix, même chose. Je ne passerai pas au travers, là, vraiment. Je pense que ça va être une belle étude pour vous de rentrer ça. Tu sais, à un moment donné, ça vient puis vous êtes juste habitués. Votre objectif à court terme. Donc, c'est ça, j'adore. C'est le premier objectif en 30 jours. C'est quoi? Tantôt, j'en ai parlé. Notre fameux fast start, le démarrage rapide. C'est quoi ça? Quand vous signez avec It Works, votre premier objectif pour débloquer des bonus illimités. Quand on dit ça, ça veut dire que It Works, par exemple, ils vont sortir des bonus pour les diamonds, les double diamonds, les triple diamonds. Si vous n'avez pas eu votre fast start dans votre premier 30 jours, vous n'avez pas accès à ces bonus-là si It Works sortit ça. C'est important de débloquer le bonus fast start en 30 jours. C'est vraiment comme ça qui enclenche votre business directement. Dans votre premier 30 jours, en ayant vos six clients fidèles et votre 150 BV que je vous parlais tout à l'heure, vous avez votre fast start. Vous recevez 200 $ de produits gratuits qui est vraiment nice. Ça vous fait une belle trousse. En plus de ça, vous avez trois récompenses en produits. Les trois récompenses en produits, c'est qu'à chaque deux clients fidèles, vous avez des rabais sur les produits. Je vais juste vous montrer ici. Quand vous allez dans le commande, moi, je n'en aurai pas parce que moi, je ne garde plus de clients sous moi. Mais quand vous allez ici, « Project Rewards ». Ah, bon, j'en ai. Regarde, j'ai une surprise merveilleuse. Ici, j'ai trois « Project Rewards ». Ça veut dire que j'ai accès à avoir des wraps à rabais, des facials à rabais, du kato-café rabais ou du « Energy » à rabais. Quand je vous dis à rabais, c'est vraiment nice. Exemple, une boîte de wraps, ça coûte 100 $ avec tax shipping. Là, je l'ai à 40 $, pas de tax, pas de shipping. C'est vraiment nice. Vous pouvez vous commander vraiment un wrap facial, kato-café ou « Energy » selon les produits « Co-Wart » que vous avez accumulés. Ça va-tu? Bon. Il a été vrai, gros Didier, c'est lourd. Bon. À chaque 2 CF, c'est ça. Vous avez vos récompenses. Et voilà. Bonus Fast Start. Exactement. Parfait. 200 $ de produits gratuits. Oui, c'est ça. Vous avez 30 jours pour utiliser votre 200 $. Super important. Si vous avez débloqué votre Fast Start, vos CCF, vous avez votre 200 $ de produits gratuits. Super important de le réclamer en 30 jours. C'est le fun de faire un zoom avec le bébé qui brûle en arrière. Vraiment. C'est merveilleux. OK. N'inquiétez-vous pas, il n'est pas maltraité. C'est lourd. Le bébé brûle. OK. Je vous ai montré comment avoir vos products reward. Super important. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, « Oui, ma Marie, comment tu fais pour atteindre ton Fast Start dans le premier 30 jours? Comment tu fais pour aller atteindre des clients? » C'est super important de faire votre liste de 100. Ici, on a une vidéo qui explique c'est quoi la liste de 100. Mais je peux vous l'expliquer ce soir. Dans le fond, moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas 100 personnes à mettre sur ma liste. Vraiment pas. J'avais comme 30, 40 personnes que je connaissais. La liste de 100, ça vous permet de savoir c'est qui vos clients potentiels, c'est qui vos distributeurs potentiels, c'est qui les personnes qui pourraient vous encourager niveau produits, niveau distributeurs dans votre business, etc. Mettez ça sur papier. Faites-vous vraiment une liste de gens que vous connaissez ou de contacts dans votre Facebook, une liste, et vous marquez à côté CF potentiel, DT potentiel, etc. Moi, c'est ce que je vous suggère de faire. Après ça, on va aller contacter ces gens-là et on va aller annoncer, « Boum, je viens de lancer ma business en ligne. Est-ce que tu connais ça? C'est des produits naturels, etc. » Comment se qualifier à la commission? Ça, c'est votre premier mois, vous êtes automatiquement qualifié à la commission. Donc, ça, le premier mois quand vous vous enregistrez, vous êtes déjà qualifié. Ensuite de ça, c'est super important, c'est ça que je vous disais tantôt, le PBV. Vous devez avoir 150 PBV ou 80 PBV sous vous. Donc, soit un autoship, une commande automatique de 80 BV, ou 150 BV, donc de commande client. Fait qu'exemple, tu as eu ton fast start, tu sais qu'avec ton fast start, pendant trois mois, tu vas avoir des commandes de client, donc tu vas être qualifié à 150 BV. Mais exemple, que tu n'as plus de commande client, il faut mettre une commande automatique de 80 BV pour se qualifier à la commission si on veut recevoir notre paye chaque mois. Mais ce n'est pas une obligation. Tu peux décider de garder des clients sur toi avec 150 BV ou d'avoir une commande automatique de 80 BV. Fait que c'est un ou l'autre. C'est bon? Il y en a vers les échelons, je peux vous parler du premier, parce qu'après ça, ça devient un petit peu plus avancé. Mais après votre fast start, vraiment le premier step à atteindre, c'est le step exécutif. Exécutif, dans le fond, ça te donne un salaire moyen de 300 $ par mois. Fait que dans le fond, les cases ici que vous voyez, c'est des distributrices. Ce n'est pas des clients. Fait que ça veut dire que toi, tu es là. Pour être exécutif, tu as besoin de deux distributrices sous toi. Puis chaque distributrice doit avoir 400 BV de vente chacune. Fait que c'est super important. C'est le premier niveau. Si vous voulez atteindre vraiment une paye différente, montez en rang. Même chose pour Ruby. Mais Ruby, ça vous prend trois distributrices. C'est vraiment différent. Selon les chartes que vous montez, tout est là jusqu'à Diamond. Vraiment, je vous suggère, si vous avez fait votre fast start, que vous êtes rendu à la prochaine étape, c'est vraiment d'avoir deux distributrices. 400 BV de vente chacune. Ça va jusqu'à là? Je ne vous ai pas perdu. Parfait. La commission... OK, oui, c'est ça. Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur combien d'argent on fait directement. Premièrement, on fait tout le temps 15 % de commission sur nos ventes. Tout le temps. 15-60 de commission sur les ventes qu'on fait. Ensuite de ça, les ventes de nos DT. Ça varie selon les niveaux. Mais exemple que, je ne sais pas, vous êtes distributrice, vous avez des distributrices sous vous, leurs ventes comptent pour 10 %. Donc, c'est vraiment important de savoir ça. Vous, vos ventes, c'est 15 %. Eux autres, c'est 10 %. Et selon chaque rang, vous débloquez des niveaux de commission. Donc, vous en faites plus. Plus vous avez une équipe, plus vous avez des ventes sous vous, plus vous montez en rang, plus vous débloquez des niveaux de commission qu'on atteint. Ça, c'est un petit peu plus poussé. Mais ça, on a des zooms et des zooms qu'on explique ça. Je ne rentrerai pas là-dedans. Dans le fond, notre paye, elle est déposée à chaque 15 du mois. Donc, c'est super important. À chaque 15 du mois, on reçoit notre paye. Et si vous avez eu un Fast Start, le Fast Start est rendu tout le temps le vendredi. Donc, exemple, vous avez closé une distributrice qui a été Fast Start. C'est payé le vendredi d'après. Comment déposer votre première paye? Bien, c'est sûr que la première paye, dans le fond, vous allez recevoir un courriel par It Works. Ce qui va être de déposer votre paye. Ensuite, c'est simplement d'activer ton compte paye, de déposer un spécimen de chèque. Si jamais vous avez des questions rendues longues, on peut vous aider vraiment étape par étape. Parce que même si je vous l'explique comme ça, je n'ai pas... Oh, parfait. Donc, même si je vous l'explique comme ça, je n'ai pas le lien présentement. C'est aussi simple que ça. Formation plus avancée, la Power Hour, les hausses de pause. Je vais vous parler quand même des hausses de pause ce soir parce que c'est ça qui va vraiment vous aider à aller chercher des clientes. Je vais juste les activer. C'est l'eau. C'est l'eau avec Didi, Seigneur. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui. OK. Arrêtez de partager. Excusez-moi. Bon, parfait. Fait que voilà. Fait que dans le fond, les hausses de pause, c'est vraiment ce qui va vous aider à starter votre business présentement. Donc, c'est quoi un hausses de pause? C'est simple. On va demander à nos gens sur Facebook, nos contacts Facebook, de publier un texte, soit sur un produit ou sur l'opportunité, pour nous aider. Fait qu'eux autres, on leur donne un texte, exemple, un texte sur la cure des talks. On lui dit, écoute, si tu le publies sur ton Facebook, ça va m'aider. Je vais te mettre dans mon tirage du mois en même temps. Là, ce mois-ci, on fait tirer 5 cartes cadeaux de 100 $. Fait que tous les gens qui vous font un hausses de pause, qui vous font un post, courent la chance de gagner une carte cadeau de 100 $. Fait que, tu sais, les gens, honnêtement, ils veulent juste gagner des cadeaux. Ils aiment ça. Ils veulent juste, c'est ça, participer. Ils veulent gagner des cadeaux. Ils veulent aider, etc. Fait que quand les gens font un hausses de pause, ils font automatiquement partie du concours. On a un document qui a été fait sur les hausses de pause, vraiment avec plein de textes, plein d'idées de textes, etc. Si jamais vous le voulez, il est dans T1M, si vous ne le trouvez pas dans les fichiers, écrivez-moi ou écrivez à votre distributrice. On va vous taguer. Dessus, on va vous l'envoyer. C'est une Bible, ce document-là. On explique vraiment en détail, c'est quoi les hausses de pause, etc. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Ça va, ça va, ça va. Parfait. Fait que, honnêtement, moi, je commencerais par ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui courent pour leur fast-tech présentement, qui veulent trouver des clientes. C'est important de faire votre premier texte. C'est important de faire votre texte de pourquoi. pourquoi vous avez décidé de vous lancer avec ItWorks. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous ground? Est-ce que c'est pour avoir plus de sous? Est-ce que c'est pour votre santé? Est-ce que c'est pour avoir plus d'argent? Est-ce que c'est juste pour avoir une nouvelle aventure? Fait que c'est super important. Chérie, tu veux dire que ça s'assiste quelque chose? C'est lourd. Fait que, fait que c'est ça. Fait que vraiment super important les host posts quand vous commencez. Si jamais vous n'avez pas bien compris, là, je suis vraiment déconcentrée par mon garçon. Mais si jamais il y a quelque chose, écrivez-nous et on est là pour vous aider. Ça, c'est sûr et certain. J'ai enregistré le Zoom. On a un Zoom qui explique un live qu'une fille a fait, Roxane. Elle l'a fait sur les host posts. Moi, honnêtement, je le suggère, je vais le mettre dans les crainqués. Je le suggère vraiment de l'écouter. Elle explique super bien les host posts. Elle donne même des trucs, des exemples, etc. Vraiment, ça vaut vraiment la peine d'écouter ce live-là. Que c'est ça, gang? Excusez-moi, mon gars, il m'a déconcentrée tout le long. C'est ça. Papa est parti de lui donner sa suite. Ça va bien aller. Que c'est ça? Si jamais vous avez des questions, écrivez-nous. Mais je pense que vous êtes bien partis. Je pense que vous avez beaucoup d'outils. Puis on est là pour vous aider tout le temps, tout le temps. Merci tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada